Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information du vendredi 15 avril 2022, une semaine qui a été marquée par le premier tour des élections présidentielles, qui s'est tenu à Menci comme partout ailleurs en France, et qui a vu une participation d'un peu plus de 77% lors de cette élection. Les services municipaux, les élus, les bénévoles travaillent à l'organisation du second tour qui aura lieu le 24 avril prochain. Je vous laisse prendre connaissance des résultats de ce premier tour dans notre commune. Ce premier tour d'élection était également l'occasion pour certains jeunes Mensois de venir voter pour la première fois, ou de venir accompagner les tenues des bureaux de vote en tant qu'assesseur pour la première fois. Je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans, je suis assesseur titulaire et je fais partie du bureau de vote. Et j'ai voulu le faire parce que c'est un acte de citoyenneté et j'aime rendre service. En plus on discute avec plein de gens, il fait beau. Donc c'est vraiment un plaisir et il y a une bonne ambiance. Bonjour, je m'appelle Jacine Limé-Cahouden, j'ai eu 18 ans juillet dernier, et aujourd'hui c'est mon premier vote. Donc pour la présidentielle surtout je pense que c'est important de voter, pour remplir son devoir citoyen mais aussi faire entendre sa voix. Moi je m'appelle Ethan Guénacia, j'ai 19 ans, je suis étudiant en IUT. Première fois que je vote, c'est assez simple et j'invite tout le monde à aller voter, parce qu'on est dans la démocratie, c'est important, c'est quelque chose qui est à faire. Enfin, il est encore temps pour celles et ceux qui ne pourraient pas être présents physiquement, de faire une procuration pour pouvoir faire entendre leur voix la semaine prochaine. Le week-end dernier a connu de nombreuses manifestations et réunions importantes, avec tout d'abord samedi 9 avril, la seconde réunion plénière de cette année du Conseil Municipal des Enfants. Ce samedi 9 avril a également eu une soirée disco qui a réuni près de 200 personnes de Saint-Michel-Ange pour passer un moment festif et joyeux ensemble. Dimanche 10 avril, le STOC a accueilli un concert des ateliers de musique actuelle. Et notre club de rugby à 15 s'est qualifié pour les demi-finales régionales. Donc moi je m'appelle Thibaut, je suis un des joueurs du club de rugby de Corbeil-Mensi, un club qui est actuellement en première série Île-de-France, donc c'est un championnat régional. Nous avons actuellement 9 victoires, 3 défaites et 1 match nul. Nous sommes invaincus à domicile. Cela nous a permis de nous qualifier pour les demi-finales du championnat Île-de-France. Cette demi-finale aura lieu dimanche prochain à Fontainebleau. Donc si vous voulez venir nous encourager, vous êtes les bienvenus. Le club de Menci est un bon club formateur avec un bon groupe de copains. L'ambiance est très bonne. Pour l'année prochaine, nous montons en promotion honneur, qui est pareil un championnat régional, mais du coup ce sera le niveau au-dessus. On compte peut-être faire une deuxième équipe, donc on va avoir besoin d'encore plus de monde. Nous nous entraînons les mardis et les vendredis chaque semaine. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. A noter cette semaine l'arrivée d'un nouveau véhicule pour la police municipale, un véhicule électrique de marque Skoda, qui avec le flocage, les équipements propres aux police municipales, aura coûté 37 000 euros à la commune, subventionné à hauteur de 30% par la région Île-de-France dans le cadre du bouclier de sécurité, un véhicule intégralement électrique qui va venir se rajouter aux deux véhicules Kogu et aux véhicules partenaires déjà utilisés par ce service comprenant une quinzaine de personnels. Cette semaine également, c'est un investissement d'un peu plus de 13 000 euros financé à 100% par l'État, qui a pu être réalisé en faveur des enfants des écoles avec l'achat et l'installation de 68 capteurs de CO2 de manière à ce que chaque classe de la commune puisse disposer d'un de ces outils permettant de déterminer le taux de CO2 présent et donc la nécessité ou non de ventiler et d'aérer une classe. C'est un effort qui vient se rajouter au purificateur d'air que la commune a d'ores et déjà acheté depuis maintenant un peu plus d'un an et qui, eux, sont déployés dans les salles communes et notamment les salles de restauration scolaire. Enfin, à noter la signature du permis de construire des travaux de rénovation de l'église Saint-Pierre-de-Mensy, des travaux qui auront lieu cette année pour un peu plus de 335 000 euros ayant bénéficié d'un peu plus de 201 000 euros de subventions de la part de l'État, de la région, du département et de la communauté de communes du Val-des-Sommes. En l'espèce, il va s'agir de reprendre la couverture du clocher. Un certain nombre de pierres de taille et des renforts de charpente. Bonjour, je suis le père Armand Makoukila, prêtre du diocèse d'Evry. J'accompagne le groupement paroissial de Mensy. Je voudrais vous dire la joie qui est la mienne d'avoir appris une fois de plus des nouveaux travaux pour le clocher de l'église. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des travaux dans ce beau précipitaire puisque je me trouve dans le jardin du précipitaire et la volonté du maire a fait qu'il y ait d'autres travaux qui se poursuivent pour le clocher de l'église. Je voudrais lui dire merci. Cela va dans sa volonté républicaine et de prendre soin des bâtiments qui appartiennent à l'État. Notre communauté est très heureuse et marquée par ce geste. Ce samedi, il est encore temps de venir participer à la chasse aux oeufs qui se tiendra au parc de Villeroy ou de venir donner un petit peu de temps pour participer à l'opération Mensy propre au cours de laquelle les Menssois et les Menssois de tout âge sont invités à venir participer à la préservation de notre commune. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.